... ... Bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mme Joël Milquet, vice-première ministre fédérale, ministre de l'Intérieur et ministre de l'Égalité des Chances CDH. Mme Milquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va fêter cette semaine les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Vous avez concocté tout un programme avec un grand colloque, une soirée. Vous allez même recevoir une grande délégation marocaine, présidée par le Premier ministre marocain, M. Abdelia Bin-Kirane, accompagnée par une délégation ministérielle marocaine très importante. Avant de parler de tout cela, Mme Milquet, qu'est-ce qui évoque pour vous les 50 ans de l'immigration marocaine ou la présence, tout simplement, de cette communauté marocaine en Belgique ? Je pense que c'est, en tout cas, au-delà des 50 ans d'aventure commune, puisqu'il y a tout un passé entre de nos parents, grands-parents, le cas échéant. C'est tout le nouveau visage d'une Belgique qui s'est totalement ouverte et qui doit encore s'ouvrir plus, qui se diversifie, et qui a dès lors, je pense, une plus-value réelle. Parce que c'est toujours dans la mixité, dans l'échange des valeurs, dans le dialogue, dans aussi la richesse des doubles ou des triples identités, que l'on avance et que l'on produit quelque chose de nouveau. Et donc, moi, c'est ça qui me passionne dans ce nouveau visage de la Belgique, grâce notamment à toutes les générations issues des 50 ans, que ce soit l'immigration marocaine ou turque, c'est que nous sommes en train de construire un nouveau type de société et qu'elle est passionnante parce qu'elle est justement multiple. Alors, vous parlez plutôt d'une richesse. Pour certains, cette communauté où les générations actuelles, parce qu'on est à la deuxième et à la troisième génération, posent quand même problème pour la Belgique et pour leur intégration dans cette société. Quelle est votre analyse par rapport à ça ? Mais moi, je pense qu'il est temps, et c'est peut-être ça la symbolique des 50 ans, d'arrêter de parler de problèmes, d'arrêter de parler de stigmatisation, de surtout pouvoir avoir un discours positif et volontaire qui casse le racisme, qui casse l'islamophobie, qui casse les discriminations. Je ne veux pas nier les problèmes. Il y en a, il y a des problèmes de discrimination. On a sans doute, au niveau des autorités belges, pas du tout pensé bien le début de l'immigration parce qu'au fond, tout le monde pensait, je pense que ce soit les migrants eux-mêmes, que ce soit les autorités, que c'était une immigration de courte durée. Les gens venaient travailler et puis rentraient avec un peu plus d'argent. Mais non, pour finir, c'est une immigration qui est restée, et tant mieux, je m'en réjouis, mais dès lors, elle est restée sans avoir été accueillie et sans un plan vraiment pensé pluriannuel d'accueil, d'accompagnement, etc. Et donc, il y a sans doute eu des erreurs de part et d'autre. Et maintenant, je pense qu'il est vraiment temps, oui, de s'occuper des problèmes, bien sûr, mais des problèmes de discrimination, il y en a, mais on peut en connaître d'autres par ailleurs, mais de se dire qu'on est ici, dans une société belge, entre Belges, qu'au fond, les 50 ans qui arrivent, on ne va plus parler de telle et telle génération issue de l'immigration. Alors, Mme Milquet, excusez-moi, mais vous savez très bien, même mieux que moi, qu'il y a des réussites dans ces nouvelles générations. Il y a même des personnalités politiques, il y a des indépendants qui ont réussi, il y a des jeunes… – Présentateurs de télévision. – Pas que moi. Mais malgré tout cela, on ne parle que de quelques échecs que connaissent certains dans cette communauté. À votre avis, est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'on préfère mettre plus l'accent sur ce qui échoue, sur ce qui pose problème, que de mettre en valeur des gens qui ont réussi ? – Mais justement, je pense que c'est l'occasion de démontrer que contrairement aux images reçues, où on ne parle jamais que du problème à un moment, d'un quartier ou d'une discrimination, que c'est tout autre chose, au fond, le résultat de ces 50 ans de l'immigration. D'abord, c'est une classe moyenne qui s'est totalement développée partout, avec pas que quelques réussites, mais une très grande majorité de réussites. Tout le monde économique bruxellois, le monde de l'indépendant, du commerce, mais il est tenu par qui ? Qui l'active ? C'est essentiellement les personnes de la première, deuxième, troisième, enfin plutôt maintenant, troisième, quatrième génération. Regardez, moi j'ai été aux Bruxellois de l'année. Qui est nominé ? Qui était nominé pour la culture, pour toute une série de choses, pour la citoyenneté ? C'est des citoyens d'origine marocaine. On est le monde médical, quand vous allez aux prestations de serment, mais qui prête serment pour devenir médecin demain ? Mais c'est une grande majorité de personnes d'origine marocaine ou autre. Les jeunes, qui sont les jeunes ? Qui créent ? Qui imaginent ? Donc voilà, on est vraiment maintenant dans, je pense, une toute autre histoire. Il faut oser le dire, le montrer. Et changer des mentalités qui restent quand même toujours empreintes d'une méfiance, d'une peur de l'autre, de caricatures parfois, ou de, comment dire, d'amalgame, que l'on fait encore au niveau religieux, entre quelques mouvements radicaux qu'il faut évidemment éradiquer, mais qui sont totalement minoritaires. Et par ailleurs, le monde musulman, belge, qui n'a rien à voir avec tout cela. Donc c'est l'occasion de casser les mythes. Certains politiques vous reprochent d'être proches de ces communautés-là. Non, moi je suis proche des gens. Moi j'aime bien les gens, sinon je ne ferais pas de politique, franchement. Donc moi j'aime bien les rencontrer. C'est vrai que j'aime beaucoup le Maroc, à titre personnel, j'y vais beaucoup. J'ai de vrais amis marocains qui vivent au Maroc, que je vais souvent visiter. Mes enfants adorent ce pays également. Et c'est vrai que c'est notamment, voilà, que ce soit la troisième ou la quatrième génération, ce sont tous des citoyens que j'affectionne particulièrement. Comme j'aime beaucoup me retrouver avec des personnes d'autres origines, comme j'aime me retrouver avec des belgos-belges, pour peu que je sois avec des gens ouverts, démocrates, curieux, respectueux et sympathiques, moi je suis heureuse. Donc voilà. Et donc je suis quelqu'un qui ne regarde pas ni les couleurs, ni les origines, ni les convictions, ni les religions. Je suis une grande pluraliste et un peu... Alors votre ministre de l'Emploi à Bruxelles, c'est une ministre au CDH. Oui. Madame Céline Frémont a fait une visite dernièrement au Maroc. Elle a emmené avec elle plusieurs personnalités, plusieurs indépendants, hommes d'affaires d'origine marocaine. Donc pour vous, c'est l'avenir de Bruxelles, cette grande mixité où une classe moyenne se développe et participe aussi à la création de la richesse de ces pays. Mais bien sûr. Enfin, ce siècle du XXIe siècle, c'est le siècle de la mixité complète, des villes totalement mélangées et donc cette diversité, non seulement, elle devient totalement génétique à Bruxelles et à l'Europe, mais c'est un facteur de déploiement important. Allez, regardez, vous parlez notamment du lien avec le Maroc. Mais notamment, vu les doubles identités, vu les échanges, vu les liens, il y a là, il y a un potentiel énorme de part et d'autre dans le déploiement culturel, on le voit, dans le déploiement économique, dans le déploiement commerçant. Et il y en a qui ont d'ailleurs très très bien réussi et qui apportent et de l'emploi et de la richesse à la ville. Donc quand on parle des problèmes d'emploi, on a combien d'employeurs d'origine marocaine qui donnent de l'emploi à Bruxelles ? Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder dans l'autre sens. Alors pour préparer cette commémoration à Bruxelles, on va en parler justement, mais avant cela, vous avez dû peut-être rencontrer vos homologues au Maroc et préparer cela aussi avec les Marocains sur place. Est-ce que vous avez effectué vous-même personnellement des visites au Maroc pour cette organisation ? Oui, j'ai été assez régulièrement au Maroc, notamment rencontrer le CCME, donc le Conseil des Marocains à l'étranger et mes différents homologues, que ce soit M. Birou qui est le ministre marocain des Marocains de l'étranger, mais aussi M. Assad puisque c'est le ministre de l'Intérieur que j'ai été voir deux fois pour préparer une grande convention qu'on va signer pour la première fois entre ministres de l'Intérieur de part et d'eau du Maroc et de la Belgique qui avait été imaginé il y a plus de 15 ans mais qui n'avait jamais été suivi des faits. Et là, on l'a discuté comme le Maroc a beaucoup évolué aussi en matière de protection des données, donc en ce qui concerne la coopération policière, la lutte contre le terrorisme, etc. On fait vraiment une très importante convention, mais aussi avec Mme Akawi que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, que ce soit à Paris ou à New York ou au Maroc, qui est la ministre de l'égalité aussi des hommes et des femmes, nous faisons une nouvelle convention entre le Maroc et la Belgique pour tout le soutien à l'émancipation des femmes, à la défense des droits des femmes et surtout à la lutte contre la violence à l'égard des femmes avec un échange d'expertise et je l'ai vu encore, j'ai été, il y a jusqu'un jour, encore les rencontrer tous les deux. On comprend l'intérêt d'un ministre belge pour commémorer cette présence marocaine en Belgique, mais pour les ministres marocains, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient aussi réceptifs que vous par rapport à cette symbolique de la commémoration ? Ah, ils sont très demandeurs. Il y a, on a vraiment un espace très important, humain, qui nous lie vraiment des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Il y a, voilà, un espace qui est plus que virtuel entre le Maroc et la Belgique et il y a des liens politiques importants. C'est ce qu'on veut consacrer avec cette haute commission mixte qu'au niveau fédéral on organise le 18 février où il y a toute une grande délégation marocaine qui vient, nous, la délégation belge, on se voit, on fait des accords et puis il y a une réception aussi avec toutes les représentants des personnes d'origine marocaine en Belgique et puis tout un spectacle le soir d'humour parce que je trouve qu'on a des talents magnifiques au niveau humoristique chez les jeunes à Bruxelles. On a aussi invité quelques humoristes marocains pour montrer justement la fédération de nos esprits et de notre humour croisé. Donc c'est une belle occasion en tout cas de fêter cette... Mais avant cela il y a toute une délégation ministérielle marocaine qui arrive le 18 à sa tête le chef du gouvernement marocain M. Abdelila Abdelkiran et vous allez à cette occasion signer plusieurs conventions est-ce qu'il y a une convention phare que vous voulez mettre en avant par rapport... Ah mais en tout cas il y a des échanges en matière de santé il y a des échanges en matière aussi d'expertise le Maroc vient de se doter et je les en félicite d'une nouvelle politique de régularisation une vraie politique migratoire ils ont besoin de soutien donc il y a tout un échange d'expertise qui est offert aussi de notre côté il y a en intérieur il y a un plan d'action par la police par exemple nous allons aller aider en matière de sécurité pour tous les événements footballistiques donc c'est nos experts qui vont aller donner des conseils pour vraiment s'assurer des politiques de sécurité dans les stades vu les grands événements qui vont avoir lieu donc oui on a vraiment beaucoup de choses et puis c'est surtout voilà on aura nos deux premiers ministres c'est le moment de montrer quels sont les liens tellement intrinsèques entre le Maroc et la République En tout cas c'est la première visite officielle du chef du gouvernement marocain en Belgique et il se trouve quelle belle coïncidence c'est à l'occasion des 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique le lendemain le 19 vous organisez aussi un grand colloque le matin à partir de 9h du matin au Square au centre de Bruxelles et donc moi j'ai reçu l'invitation et dans l'introduction de cette invitation il y a une citation d'Amine Malouf un écrivain arabe très connu qui dit c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer pourquoi cette citation d'Amine Malouf ? parce que je trouve que tous nos problèmes éventuellement dans la diversité quand elle n'est pas réussie et toutes nos chances de la réussir c'est uniquement une question de regard et d'esprit si à un moment ou l'autre vous le voyez comme une menace comme une peur comme quelqu'un que vous ne connaissez pas dont vous vous méfiez comme quelqu'un que vous enfermez dans un stéréotype c'est raté si vous le voyez avec un regard ouvert avec cœur avec la curiosité avec le respect de la différence et surtout l'échange de ce qui nous unit vous réussissez cette diversité ça a l'air assez simple à dire mais c'est vraiment le cœur et des problèmes et des solutions et je trouve que c'est une phrase magnifique il faut changer les regards pour ceux qui ont encore des regards un peu fermés et avoir un regard positif sur quelque chose qui est un phénomène positif Alors vous ouvrez ce colloque vous et votre collègue ministre marocain M. Anis Birou le ministre chargé de l'immigration et puis il y a plusieurs intervenants je ne sais pas si vous pouvez dire un mot par rapport à ce colloque Oui mais donc c'est un colloque qui est très mixé puisqu'on a à la fois des jeunes moi j'ai subventionné un projet qui est très chouette c'est des jeunes de l'AGM qui sont allés avec leurs parents et grands-parents qui sont retournés à Oujda à Tanger et qui ont fait des témoignages de pourquoi ils étaient partis comment est-ce qu'ils avaient ressenti les choses de première difficulté donc c'est un croisement de générations donc il y a tout un film et les jeunes qui viennent l'expliquer mais il y a aussi toute une série d'experts qui viennent expliquer quels sont justement les apports économiques l'histoire de cette migration et puis il y a toutes les réussites qui sont là des médecins des personnes du monde culturel c'est d'ailleurs présenté par Akima Darmouche pour montrer voilà nous on est là on est décomplexés on est des citoyens belges on apporte des choses et il faut nous regarder comme nous sommes donc vous avez essayé d'ouvrir ce colloque à des intervenants d'horizons divers tant marocains que belges mais aussi des belges issus de l'immigration de la deuxième de la troisième génération c'est surtout pour eux c'est surtout pour qu'ils viennent bien démontrer à la face de toute cette Belgique qui ils sont ce qu'ils apportent et aussi donner la parole aux jeunes mais ne pas cacher les problèmes on doit encore travailler énormément sur l'emploi qui doit être la priorité des priorités de cette prochaine législature sur l'éducation sur l'enseignement tout ce que l'on doit faire vis-à-vis de ces jeunes c'est vraiment un pacte d'avenir pour les 0-25 ans et tout mettre pour leur donner les meilleures chances d'être debout d'avoir la meilleure éducation et de casser ces discriminations ces écoles ghettos c'est parfois ces quartiers qui doivent encore être beaucoup plus soutenus donc voilà il ne faut pas cacher non plus les problèmes mais il faut surtout avoir la volonté de les résoudre comment vous voyez Bruxelles par exemple dans 10 ans 20 ans Bruxelles dans 10 ans 20 ans c'est une ville qui sera totalement cosmopolite elle l'est déjà qui sera j'espère beaucoup plus piétonne qui sera j'espère la ville de la diversité réussie où vous aurez vraiment un mélange complet et respectueux entre les convictions entre les origines c'est une ville j'espère qui sera la renommée européenne qui sera sans doute également partenaire prioritaire de Rabat et où il fera surtout bon vivre qui sera convivial qui sera visage humain avec ou aussi j'espère une mobilité un peu plus douce c'est une ville aussi qui sera aussi la ville de la diversité le meilleur moyen de réussir cette diversité avec ce regard qui libère comme je le disais c'est tout miser dans l'éducation et dans les mentalités et c'est de mixer dès le début dès la naissance dans l'enseignement et c'est d'avoir un enseignement d'excellence pour tout le monde parce que tout le monde a le droit d'avoir sa place il n'y a pas cette idée que les jeunes sont les problèmes à Bruxelles les jeunes c'est la solution demain à Bruxelles chaque fois que je les vois dans les quartiers je leur dis je suis tellement touchée de voir le talent des jeunes regardez ceux qui font le petit groupe de Molenstart c'est magnifique ils sont là c'est un groupe on les a d'ailleurs invités pour les deux soirées étant le 18 que le 19 on a un talent fou et parfois ils rasent les murs parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas toujours considérés comme des citoyens à part entière par certains et il faut casser aussi tous ces actes parfois de racisme ou de stigmatisation mais ils ont un talent fou mais on doit maintenant les soutenir pour montrer qu'ils en ont pour leur donner tous les outils d'éducation pour accéder aux meilleurs emplois demain ça c'est vraiment notre engagement notre priorité Vous êtes la ministre de l'égalité des chances le statut de la femme d'origine marocaine ici musulmane notamment en Belgique est-ce que vous pensez qu'elle commence à avoir sa place entière dans la société ? Oui on a vraiment des femmes qui d'abord méritent un hommage parce que celles qui sont parties les hommes travaillés elles sont arrivées sans connaître la langue ni rien elles ont dû élever les enfants parfois sans être toujours bien insérées au départ je parle vraiment de la toute première génération c'est elles qui ont été des passeuses de valeurs qui ont tout pris sur elles souvent pour vraiment donner la meilleure éducation faire des économies lancer quand on voit la réussite de toutes les générations de tous les enfants elles se sont sacrifiées on le doit à ces mamans oui moi je suis très touchée de tous les témoignages de la troisième ou de la quatrième génération des filles des petites filles par rapport à leur mère ou leur grand-mère parce qu'elles ont fait je pense tout ce que ces jeunes sont maintenant dans toute leur réalité et maintenant elles ont et elles doivent de plus en plus prendre leur place bien sûr et elles le prennent de plus en plus largement c'est bien que vous parlez de ça parce que certains aussi critiquent ils disent oui cette commémoration ne parle que de la deuxième de la troisième génération des jeunes des problèmes de discrimination à juste titre mais nous la première génération les pères et les mères elle a été la première génération mérite tous les honneurs et tous les hommages parce qu'ils sont arrivés dans des situations compliquées l'accueil n'a pas toujours été magnifique et osons quand même dire qu'ils venaient à la demande de la Belgique surtout des entreprises de la Belgique pour donner leur main d'oeuvre dans des boulots durs dans les mines etc. pour gagner ce qui leur semblait bien mais qui n'était quand même pas toujours très digne pour faire des boulots qu'à l'époque les Belges ne voulaient sans doute plus faire ils l'ont fait avec courage en se taisant en apportant énormément au niveau économique et je pense que c'est le moment de le rendre hommage aussi ces 50 ans vraiment les élections régionales c'est pour bientôt et je voulais vous demander je voulais en profiter maintenant que vous êtes avec nous est-ce que vous allez vous représenter ? ah bah oui oui donc moi cette fois-ci je trouve que l'enjeu de cette métropole est tellement important on est maintenant à un moment vraiment important de notre pays donc on est en train de le pacifier on est en train de le relancer on est en train d'en faire une nouvelle fierté parce qu'on a un pays qui se décomplexe je pense avec tout le travail qui a été fait et cette capitale et cette région bruxelloise qu'on a enfin refinancée je me suis battue dans les négociations institutionnelles on l'a reconnue comme une région à part entière elle est totalement spécifique grâce notamment à sa diversité j'ai vraiment envie de me bouger pour ces citoyens et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me présenter à la région bruxelloise le cas échéant si on nous en donne les moyens pour la guider pour l'incarner et la représenter parce que je trouve qu'on doit maintenant avoir un grand projet à 10 ans pour cette métropole humaine pour les jeunes avec une priorité sur les jeunes qu'il faut des nouvelles personnalités peut-être pour l'incarner j'ai impliqué parti il a fait un bon travail je pense mais là maintenant il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et voilà moi j'y vais je me mouille je me présente on n'est pas encore en campagne ce sera pour plus tard parce qu'il y a encore beaucoup de boulot au gouvernement fédéral mais je vais le faire avec beaucoup de conviction et beaucoup d'engagement parce que je crois que cette ville doit avoir une gouvernance beaucoup plus efficace et que l'on doit vraiment avoir des politiques prioritairement axées sur les 0-25 ans qui sont vraiment la clé de l'histoire de notre capitale donc vous vous positionnez comme candidate ministre président de la région de Bruxelles-Capitale ? écoutez moi ce que j'aime c'est me mettre au service des gens et défendre un projet alors si on m'en donne les moyens oui pourquoi pas je suis prête à le prendre vraiment mais je ne vais pas pour dire je suis candidate à 6 je suis candidate à 6 ça c'est souvent des réactions très masculines les femmes elles viennent peut-être avec des projets et l'envie d'avoir des responsabilités c'est ce que je fais d'abord pour la sécurité au quotidien à Bruxelles mais si on m'en donne les moyens si les citoyens le souhaitent bien sûr que j'accepterai avec plaisir de devenir leur ministre président ce serait pour la première fois une femme au niveau régional donc ce serait il faut toujours faire des premières fois on va fermer cette parenthèse on va revenir aux commémorations des 50 ans d'immigration marocaine une dernière question peut-être tout le monde parle de la cohabitation qu'elle doit exister entre les différentes communautés de ce pays on voit voilà la place que prennent de plus en plus cette communauté d'origine marocaine ou turque mais communauté musulmane la place de l'islam dans la société c'est une religion qui a toute sa place en Europe d'ailleurs c'est un des grands phénomènes d'ailleurs de l'Europe de ces 50 dernières années qui a toujours historiquement été une Europe chrétienne voilà maintenant dans l'Europe de la diversité on est dans l'Europe des cultes différents qui doivent recevoir le même respect et qui ne doivent pas être amalgamés avec des mouvements extrémistes ou autres on a à la fois un islam européen qui est en train de se développer mais vous avez aussi d'autres phénomènes comme les églises protestantes d'origine congolaise etc donc on a de l'interculturalité on a aussi de l'interculturalité et c'est aussi un rapport à un moment à la vie spirituelle à la transcendance qu'il faut respecter dans sa diversité et je crois que c'est un apport important le dialogue entre les différentes religions christianisme judaïsme islam est-ce qu'il existe déjà ou est-ce qu'il faut le soutenir pour qu'il voit le jour ? voilà moi c'est en tout cas pour le prochain gouvernement je pense qu'au-delà de nouvelles exécutives des musulmans on doit vraiment créer je crois alors ça doit se faire de manière naturelle ou on doit l'encourager un conseil en fait interreligieux et je trouve qu'en cela on reprend tout à fait une inspiration du Maroc parce qu'au fond le Maroc est un des pays quand vous voyez son histoire qui a toujours en fait été très accueillant il y avait une communauté juive marocaine qui vivait à côté de chrétiens à côté de musulmans sans aucun problème nous devons retrouver cette inspiration-là et il y a des moments dans la vie d'un pays ou d'une ville où il y a des problèmes où il y a de la discrimination il peut y avoir du racisme ou autre où en fait ces personnes peuvent se lever pour être une sorte de conseil des sages et pour avoir aussi un rapport non matérialiste à la vie qui reparle beaucoup plus du sens de la vie qui unit les différentes religions sur les valeurs sur un certain rapport spirituel et je crois que c'est quand même aussi un besoin dans la société très matérialiste notre pays la Belgique est aussi parfois victime de quelques extrémistes vous en tant que ministre de l'intérieur pouvez-nous rassurer que tout va bien ici en Belgique ? je ne vais pas vous rassurer que tout va bien dans le monde et encore moins en Syrie parce que c'est vraiment dramatique la situation que nous vivons et c'est vrai que nous avons quelques problèmes comme vous le savez puisque nous avons eu et nous avons encore même si c'est dans une dimension beaucoup moins importante comme dans tous les pays européens des départs de jeunes ou de moins jeunes maintenant c'est plutôt des moins jeunes qui partent combattre en Syrie et qui pour certains d'entre eux sont hélas recrutés dans des filières totalement extrémistes proches d'Al-Qaïda là-bas en Syrie et ce n'est évidemment pas la voie à suivre et c'est pour cela que moi je me bats avec exactement la même fermeté contre tous les mouvements radicaux, extrémistes qui font d'ailleurs un tort fou à la communauté parce que ça implique et ça entraîne des amalgames inacceptables qui se font et qui créent pour finir une islamophobie qui elle-même génère du radicalisme donc il faut lutter contre le radicalisme à portée violente tout comme on doit lutter avec la même intensité contre l'islamophobie et le racisme et les amalgames et donc c'est ça la société du respect c'est ces deux combats là C'était le mot de la fin je vous remercie Madame Milquet vice-première ministre fédérale ministre de l'Intérieur ministre de l'Égalité des chances je vous souhaite beaucoup de succès dans cette commémoration et j'espère vous rencontrer prochainement pendant la campagne électorale on vous réinvitera peut-être pour nous parler cette fois-ci plus spécifiquement du programme CDH pour la région de Bruxelles-Capital et pour les Bruxelles-Lois un dernier mot peut-être ? Je souhaite une magnifique fête à tous ceux qui nous écoutent parce que je pense qu'ils peuvent être fiers de ces 50 ans Merci Quant à moi chères téléspectatrices chers téléspectateurs je vous remercie Sous-titrage ST' 501